En fait, les gens, pour moi, quand ils regardent du contenu, ils associent ça à un créateur, d'accord ? Donc, par exemple, je vais consommer du mi-code, c'est parce que le créateur, je l'aime bien et j'aime aussi le contenu qu'il fait. Parce qu'il est un peu personnifié, en fait, ou représenté, ou voilà, il y a quelqu'un qui incarne. C'est ça, en fait, beaucoup de créateurs sont suivis pour leur personnalité, pour leur manière de parler. Tu regardes les grands streamers, Steel Kameto, Squeezie, tout le monde les suit, pas forcément pour le contenu qu'ils font, mais pour la personne qu'ils sont, quoi. Le personal branding, en fait, c'est la marque que tu vas créer autour de ta personne. C'est comment tu vas raconter une histoire autour de ta personne, souvent pour ta boîte. Par exemple, le personal branding de Guillaume Moubeche, qui est le fondateur de l'Emily, c'était très puissant. C'est-à-dire que c'est l'histoire qu'il racontait autour de son aventure, de la création de l'Emily, du fait qu'ils aient explosé tous les scores très rapidement, qu'ils soient développés très, très vite, etc. De l'histoire de l'entreprise, tout ça, que lui a incarné. Et donc, c'était là la tête visible de l'Emily, bien qu'il y avait plein de gens autour. Pourquoi je parle de ça ? C'est parce que, finalement, aujourd'hui, quelqu'un qui va s'identifier à Guillaume Moubeche, ça ne va pas toujours être le cas, je pense. Je prends son exemple, j'ai rien contre lui, au contraire, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne. Mais je trouve que c'est une stratégie qui peut marcher sur long terme. Et le jour où, par exemple, Guillaume Moubeche quitte son entreprise et donne la main à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des avantages et des inconvénients, en fait, dans l'incarnation de boîtes ou même de chaînes YouTube, de comptes Instagram, etc. C'est que t'as ce côté hyper fort, je pense, de s'incarner, donc c'est quelqu'un et donc les gens peuvent s'identifier, etc. Mais en fait, à partir du moment où tu peux t'identifier, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas s'identifier. C'est-à-dire que toi, tu vas t'identifier à tel type de personne ou tel type de profil, etc. En fonction de tes goûts et tes appétences. Mais d'autres qui ont des goûts différents vont moins s'identifier. Donc déjà, t'as ce côté double tranchant qui est, ça va séduire beaucoup plus d'autres personnes que si t'incarnes pas. Mais en même temps, ça va limiter qui peut s'identifier parce que tu représentes ou pas les personnes en fonction de leur goût et de leur couleur. C'est ça. Pour penser ça, du coup, moi, je me suis dit, je vais créer en fait un personnage dans lequel tout le monde pourrait s'identifier. Et surtout un personnage masqué, tu vois. Et en fait, pour moi, l'avantage de faire ça, c'est que n'importe qui dans l'équipe ou n'importe qui dans la communauté pourrait faire du contenu, en fait, avec ce masque, avec ce... Enfin, s'imprégner et s'approprier cet univers, en fait, si tu veux. C'est comme les gens qui kiffent les BD, les mangas de super-héros, etc. En fait, je veux donner la même chose, en fait. Le même ressenti chez quelqu'un. C'est vraiment qu'il a l'impression d'appartenir à tout un univers. Pas juste de suivre une personne, mais vraiment un univers à part et de suivre un héros. Et c'est aussi un personnage qui évolue avec la communauté. C'est-à-dire, en gros, l'objectif, c'est que tout le monde y participe. C'est la communauté qui fait grandir la marque et le personnage, en fait. C'est eux qui vont lui donner vie, quoi. Enfin, ce que je trouve dommage et un peu dangereux là-dedans, c'est qu'essayer de faire du personal branding sur son entreprise. J'ai des exemples, hein. Genre, par exemple, je pense à Guillaume Houbech, donc le fondateur de... Le même liste, exactement. Il a un personal branding qui est très fort. Et la stratégie de ces différents produits est très largement appuyée là-dessus.